Ça vient des romans, déjà à la base, puisqu'en fait, des études en rouge, il y a Sherlock Holmes qui décrit son cerveau comme étant une mansarde, alors pas un palais mental, le palais mental c'est la version un petit peu moderne, une mansarde dans laquelle l'ouvrier habile, il stocke les outils nécessaires à l'exercice de son métier. Et le fil rouge aussi est une allégorie des pistes qu'il lance, on a ça dans le Chien des Baskervilles, où il y a le fil qui casse, le fil qui s'en mêle, le fil qui se perd, c'est vraiment cette allégorie. Et l'idée était justement de transcrire graphiquement des éléments qu'il y avait dans les romans et dans les nouvelles pour illustrer comment ça se passe dans la tête de Sherlock Holmes. Dans les romans et dans les nouvelles, c'est le point de vue de Watson qu'on a uniquement, et c'est sa version un petit peu subjuguée, parce qu'il est toujours un petit peu en admiration béate devant son ami. Et tout l'intérêt était justement d'aller voir un petit peu, d'aller creuser ce qui pouvait se passer dans la tête de Sherlock Holmes, d'utiliser les éléments de langage comme la mansarde, comme le fil, etc. pour voir comment ça allait se passer dans sa tête. Et voilà, c'était un peu la proposition qui nous disait, ça oui du coup ça vaut le coup de le raconter, ça vaut le coup de le faire. Et c'est pour ça qu'on peut prendre ce personnage-là, ça justifie pleinement de se lancer dans cette aventure. À la base, on est vraiment fan du personnage. On l'a découvert tous les deux par le biais du cinéma, avec deux films différents. Moi c'était le chien de Baskerville avec Christophe Orly et surtout Peter Cushing dans le rôle titre. J'avais découvert ça lors d'émissions de télé, la dernière séance avec Eddie Mitchell. Et je devais avoir 12, 13 ans, je ne me souviens plus exactement. Mais vraiment, j'avais été tombé amoureux du film, du personnage et de l'ambiance. Et ensuite j'ai découvert Sherlock Holmes par les nouvelles et les romans, mais une fois adolescent, un peu plus tard. Tous les deux gros fans. Et alors moi c'était il y a 10 ans quand j'ai vu le film Le secret de la pyramide, Young Sherlock Holmes en anglais. Qui est un super film, alors qui prend le parti pris de montrer Holmes et Watson à dos qu'ils se seraient rencontrés. Donc c'est un peu une hérésie par rapport au livre de Conan Doyle, ce n'est pas le cas. Mais qui est malgré tout hyper respectueux du reste de l'univers de Conan Doyle. Et l'ambiance victorienne est exceptionnelle. Et c'est ça qui m'a complètement fait adorer le personnage tout de suite. Et plus tard, effectivement, j'ai commencé à lire les romans, les nouvelles. Et j'ai vu aussi, bien sûr, le film avec Peter Cushing du chien de Baskerville. Oui, alors c'est vrai que les deux séries ne sont pas à 12 000 km l'une de l'autre. A la grosse différence que pour Psycho-Investigateur, c'est fantastique. Il y a quand même du fantastique. Mais les deux, c'est de l'enquête. Et il y a un aspect ludique, on joue avec le support. Dans les deux cas, en fait, il y a ce jeu entre le fond et la forme que j'avais développé avant sur Psycho-Investigateur. Qu'on a réutilisé là aussi. Donc on va inviter le lecteur parfois même à regarder une page par transparence pour faire superposer deux éléments. Ou aussi même recourber une page pour faire coïncider deux éléments. Donc ça implique le lecteur. Alors c'est pas un livre-jeu, ça reste une narration d'une histoire qu'on a définie nous. Mais ça donne au lecteur l'impression de s'impliquer dedans pour découvrir des éléments. Donc un côté effectivement ludique. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Effectivement, beaucoup d'esquisses préparatoires pour trouver la mise en page qui colle à chaque double page et chaque scène. Donc en fait, à chaque fois, on essaye de prendre du recul sur la scène, ce qui va être représenté ou le lieu où ça se passe. Et à chaque fois, j'essaie d'en dégager un visuel qui fait que quand on tourne la page, on a tout de suite une sorte de première impression en voyant la silhouette de la forme des cases qui nous dit déjà un petit peu de quoi ça va parler. Et ensuite, on pénètre en deux temps. En fait, du coup, en deuxième temps, là, on rentre dans la lecture vraiment des cases. Et on ajoute à ça en plus certains effets de temps en temps, comme on parlait tout à l'heure de tordre dans une page ou de regarder par transparence. Et ça complique encore la mise en page pour que tout coïncide de manière fluide. Donc le fil rouge parfois nous aide pour que Holmes collecte les indices quand il est sur une scène de crime ou dans n'importe quelle situation ou quand il écoute un témoignage. Donc on représente les indices, il va les mettre le long de ce fil rouge. Mais parfois, on l'utilise aussi en plus pour aider un peu à la lecture puisque je bouleverse un peu le lecteur quand même. On bouleverse le lecteur avec le sens de lecture. De temps en temps, on le violente un peu. Donc le fil rouge aide aussi à ce que le lecteur ne se perde pas. Alors, ça a été relativement facile à expliquer parce qu'il y a eu un véritable coup de cœur de la part de nos deux éditrices que sont Elie Storm et Margot Negroni. Et il faut savoir que Benoît, lors de l'élaboration du projet, on avait d'abord écrit toute l'histoire. Et il avait dessiné les six premières pages pour justement présenter et le concept de la série et le côté graphique, l'approche graphique qui était proposée. Et lorsque Elie a découvert ce projet, vraiment, elle a été étonnée, joliment étonnée, j'ai envie de dire. Et lors du premier rendez-vous, elle s'était tellement approprié le projet qu'elle le connaissait sur le bout des doigts. Et on s'est vraiment rendu compte que c'était une véritable collaboration pour le coup. Et même si elles ne sont pas à l'écriture du scénario, elles sont véritablement impliquées. Et elles ont vraiment porté le projet de la plus belle façon qu'on puisse le porter. Donc il y a une vraie collaboration. Alors ça, c'était quelque chose que Benoît avait déjà expérimenté sur sa précédente série qui est psycho-investigateur. Et justement, lors du rendez-vous, on était venu avec un exemplaire de psycho-investigateur pour montrer la plus-value et l'intérêt qu'il y avait à faire une découpe, si c'était possible. Enfin, d'abord, c'était possible techniquement déjà et de ne pas le faire en Chine. Ça aussi, c'était une autre difficulté. Ça permettait d'accrocher le regard des gens en librairie parce qu'évidemment, il y a tellement de titres qui sortent par an qu'on a envie de se faire remarquer. Mais que ce n'était pas gratuit pour autant puisque sur le tome 1, on avait la découpe de la tête de Sherlock Holmes et on pénétrait directement dans un mansard. Comme ça s'appelle dans la tête de Sherlock Holmes, on a lié la forme et le fond. Et donc, il y avait un véritable bénéfice, un intérêt à rendre la chose possible. Elles ont été convaincues immédiatement. On n'a même pas eu à batailler. Elles se sont tout de suite renseignées de la faisabilité de la chose et elles se sont rendues compte que c'était réalisable et on s'est lancé comme ça. Quand j'avais présenté le projet chez plein d'autres éditeurs, c'était vraiment, oh là là, ça va être compliqué, ça va être cher, etc. Ce que je peux comprendre, mais donc déjà, petit à petit, avaient vu l'intérêt d'attirer l'œil de cette façon et que ce ne soit pas gratuit. Et ce truc-là, il y a une sorte de passation entre guillemets. C'est-à-dire que le fait qu'il m'ait fait confiance là-dessus a fait que j'ai pu montrer ce résultat à Ankama et on a pu continuer de cette façon. On note plein d'idées avant sans toujours savoir exactement à quel passage on va l'attitrer, l'attribuer. Pour certains effets, c'est une évidence que ça va être à tel passage et on le sait déjà d'avance. Des fois, dès le synopsis, on avait déjà prévu qu'il y aurait... Alors, je ne peux pas dévoiler des choses, donc je ne vais pas préciser. Mais voilà, pendant qu'on travaille le scénario ensemble avec Cyril, on travaille scène par scène et il y a des idées qui vont venir toutes seules. Et je vais faire un petit croquis pendant qu'on est en train de parler du scénario et on a déjà une idée de mise en page pour cette scène. Et si elle ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave, deux, trois mois plus tard, plusieurs mois après, si j'ai une idée qui me vient à n'importe quel moment, parfois dans ma douche, je vais appeler Cyril après, je vais lui en parler. Et s'il est d'accord avec moi, il trouve que cette idée est bonne, à ce moment-là, on va se permettre de changer l'ordre des dialogues ou même changer quelques petits détails dans un dialogue pour justifier pleinement cette mise en page. Donc, en fait, il y a un va-et-vient dans les deux sens, du fond et de la forme. Toutes les étapes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te lances sur l'écriture du projet, l'écriture du scénario pur, on commence toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment élaborer l'histoire, élaborer l'intrigue et que les idées viennent. Et que d'un coup, comme on écrit tous les deux, on est tous les deux à l'écriture du scénario, je ne suis pas tout seul dans mon coin. Et comme on va rebondir sur les idées de l'un et de l'autre en permanence et qu'on va parfois les enrichir aussi, il y a vraiment une excitation, vraiment à trouver des bonnes idées. On va se dire, oh là, on tient à quelque chose, là, on a quelque chose de percutant. Ou alors, même des fois, on va se dire, non, mais là, je ne suis pas du tout convaincu. Je ne vois pas comment on pourrait l'implémenter. Je trouve que ça ne marche pas et ce n'est pas grave. Du coup, on va passer à une autre idée, on aura une autre idée ou alors une idée qui est moyenne, on va peut-être l'enrichir. On ne sait pas. Donc, une fois qu'on a trouvé vraiment, qu'on a écrit toute l'histoire et qu'on est convaincu par notre histoire qu'on tient quelque chose d'intéressant, parce que c'est quand même ça, c'est de proposer une histoire intéressante, que les lecteurs passent un bon moment. C'est notre ambition, donner un joli moment de lecture. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais une fois qu'on est convaincu de ça, ensuite, on va passer véritablement à la réalisation des pages. On va retravailler double page par double page les scènes, les dialogues, l'implémentation des effets spéciaux, des indices, etc. Et quand moi, je découvre les pages dessinées ou les idées de mise en page de Benoît, là aussi, il y a une forme d'excel. Quand je vois la richesse qu'il peut y avoir et les idées qu'il peut y avoir, je me dis « mais là, c'est super, on tient un super truc, là. » Voilà, c'est très excitant jusqu'à la fin de l'album. Et une fois que tout est bouclé, que Benoît est quand même très, très fatigué parce qu'il a travaillé des centaines et des milliers d'heures, parce que finalement, ça se compte en milliers d'heures à la fin, et que le projet est bouclé, il y a une autre forme d'excitation. Ça y est, on a bouclé le truc, on est arrivé, le bébé est né, il n'est plus entre nos mains, il va vivre sa vie. Et jusqu'après, elle a découvert des lecteurs. Et là aussi, il y a encore une forme d'excitation, de voir la réception des gens, du public, des journalistes éventuellement. Et donc, c'est à chaque étape, en fait, qu'il peut y avoir ses joies et ses peines. Ses peines, beaucoup pour Benoît, parce que c'est vraiment un gros, gros travail. Mais voilà, c'est quand même très excitant au final. Oui, on travaille en ce moment sur le scénario d'un tome 3, qui sera une enquête complètement séparée, du coup, puisque là, on a fait un diptyque, c'est vraiment terminé. Donc, c'est une histoire séparée, qui peut être lue dans le désordre. C'est comme les nouvelles écrites par Conan Doyle, il n'y a pas d'ordre chronologique. Et elle sera en un seul tome, cette fois. Comme ça, on ne fera pas attendre les gens en plein milieu de l'enquête. Et ça sera, a priori, 62 pages au lieu de 46. Donc, probablement deux ans de réalisation. Merci beaucoup, merci. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501